Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour t'excuser? Pas jusque-là, là. Non, mais faut pas le faire par culpabilité non plus, là. Toi, t'as-tu le goût de se parler? Oui, je vais parler, mais... J'étais encore bien en maudit après, là. Non, mais prends ton temps, d'abord. T'sais, y'a rien qui presse non plus, là. J'ai pas recommencé à faire des bêtises, là. Bon, allez, viens ici. Faut aller là-dedans, tu choisisses tes affaires. C'est bon? Toi, tu ris? Non, moi, je vais prendre son ordu, puis sa caméra vidéo. C'est-tu bon, ça? Ouais, ça pourrait te servir pour ton travail, en plus. Ouais, on sait jamais. Tu peux prendre des affaires de sport, aussi? Oui, oui, non, gêne-toi pas, là. Ça va me faire de la place. Ouais, là. Ah, là, grand-pain. On se retrouve la midi? OK. Bye, mon grand. C'était qui? Brian. Je t'aime avec lui tantôt. Ah? C'est entendu, puis trois jours, puis il vient te confirmer. Ah, puis notre rendez-vous d'affaires? Ah, on en masse le temps avant, mais on va prendre deux autos, par exemple, pour que toi, tu puisses revenir ici après la rencontre. Ouais, OK. Je pensais qu'on irait manger ensemble au resto. Ah, désolé. Une autre fois? Ça va être correct pour aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'investons, moi. Pourquoi? Qu'on me prenne au sérieux comme businessmen. Ouh, on ira magasiner un moment donné. Pourquoi pas cet après-midi? J'aimerais ça que tu m'aides à choisir. On verra. Bientôt prête? Oui, oui, je me change, puis j'arrive. Dépêche, il faut arrêter au centre de photocopie et imprimer le document avant. Ah, oui, c'est vrai, deux minutes. Il va falloir qu'on aboutisse là, à un moment donné. Aboutir où? À oser sortir en ville, à Granby, ensemble, aux vues et au sud de tout le monde. Euh, ouais, mais là, c'est parce que ma famille pense que je suis toute seule ici. Ouais, je sais. C'est juste un petit peu trop pressé, mon chéri. Ouais. Tu te l'arrange? Ah, ben non, ben non. Qu'est-ce que tu fais? Bof. Des affaires plates, des comptes, des factures, même sur de ta mère. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ben, les payer. On a tendance à trouver un arrangement avec elle. Tu y parles-tu des fois, ou... Pas vraiment, non. Vas-tu le faire bientôt? Faudrait bien une, mais... En tout cas, tu m'invertiras, là, je vais peut-être en profiter pour lui dire un petit salut. Ok, mon frère, c'est comme tu veux. Pas pour rester le même pour le restant de nos jours, hein? T'as raison. Hé, c'est à l'embarque, ça. Ouais. Je devrais pas le mettre, hein? Ben, pourquoi pas? Ça te fait bien? Non, mais je pose crainte lui, là, mais... Bah, j'ai rien à son style. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi? Euh... Je suis léon. Descénés? Ouais. Devraient en profiter pour aller dehors. Je t'en dis pas trop, là. Après, tu sors plus, tu t'amuses plus. Je préfère rester tranquille ces temps-ci. Tu vois, dans une semaine, je vais avoir fini mon gros contrat. J'aimerais ça qu'on se fasse un programme d'activité. Ouais, mais je veux pas t'oublier non plus. Non, ça va me faire du bien, moi aussi. Faire du sport ensemble. Occuper de mon petit gars. Ouais. T'es pas supposé aller en Angleterre, toi? Ouais, j'y pense plus trop, là. Je sais pas. Mettons que... Mes plans ont changé un peu beaucoup ces temps-ci. Tu t'aurais y allé quand même, je pense. Ça te changerait d'heure. Non, je veux pas vous laisser tout seul. Mais là, O'Brien et les ingrédients sont là, puis... Puis j't'étais assez grand pour me débrouiller de ça, là. À quoi, je suis pas? Ben, mais ça passe pas par quatre chemins. Il faut ce qu'il faut. Non, mais quand même, lui. C'est des drafts de résolution, ça. On peut réécrire ça à ton goût. Sauf qu'une fois adopté, m'en, elle aura plus grand pouvoir, là. On peut voir ça de même. Ben, je sais pas trop, là. Comme membre du CA, je m'attends à ce que tu sois de mon bord. C'est quoi, tu veux que je décide ça tout de suite, là? Non, non, non. C'est même pas pour ça que je t'ai fait venir. Pourquoi d'abord? Imagine-toi donc que j'ai une job à t'offrir. Une job à moi? Oui, monsieur. Directeur adjoint de la pépinière ici. Adjoint... adjoint de maman? Ah, de moi. Des surpris, non? Oui, pas mal, oui. Ben, tu connais la business, la gestion, le marketing. Oui, mais là, ça fait des années que je suis loin de la pépinière. Ah, tout se réapprend. Gratement, je te l'ai déjà dit, moi, j'ai déjà mes projets. Tu pourras continuer tes bubbles s'il faut. Tout est négociable. Ah oui, une job à temps partiel? Eh, pourvu que tu fasses la job à 100 %. Je suis prêt à perdre des arrangements. Je ne m'attendais pas à ça, non? Ton grand-père te détonnera toujours. Ah! Les employés sont prêts, ils vous attendent. Merci, Yvonne. Viens-là. On va te faire faire le tour. Bon, à moi, ça? Depuis le temps que tu n'as pas visité, ça va te permettre de jaser avec le monde. J'ai pas dit oui, là. Juste placoter un petit peu. N'inquiète-toi pas, je ne te présenterai pas comme leur futur boss. J'espère bien. T'es bien méfiant, donc. Je trouve que ça va juste un peu vite. Une petite visite, ça n'engage rien. Puis il y a Harrison, en plus, mon héritier. Allez, viens-t'en. Viens. Allez. Expliquez-vous. Et pour répondre à ta question tantôt, de notre côté, c'est une activité parallèle à la pépinière. En fait, c'est totalement une autre... On a décidé de créer une entreprise complètement indépendante. Ton auto est par là? Non, juste pas. OK. Fait que je trouve qu'on t'a présenté une offre sur mesure pour toi. Oui, c'est vrai. Avec ce nouveau conseil, non. Ça, on va pouvoir être vraiment plus près de tes besoins, puis être là dans tous les événements que tu vas organiser. Je veux avoir un escrum de volume. Au fait d'un prix déjà très, très concurrentiel. On va s'arranger, tu vas voir. Voilà. Hé, il faut que j'y aille. Moi, je garde mon petit-fils, c'est la politique. T'es grand-père? Devignon, on ne peut pas ta surprise. Ton plus vieux, il y a quel âge? 25 ans. Ah, ben, t'es en âge d'être grand-mère, toi aussi. Oui, mais je ne suis pas. C'est une bonne femme, tiens. Il faut dire aussi que mon petit Simon est particulièrement beau et intelligent. Regarde. Oh, il est trop mignon. Pas beau, ça? Hé, dis donc, toi, es-tu encore aussi actif à la chambre de commerce? Beaucoup moins depuis que tu n'es plus là. Flotteur. Hé, je t'entends de me mettre en temps. Salut, Julie. Bye. Je serai toujours très heureux de travailler avec toi. À la prochaine, Geoffroy. À bientôt. Ben, salut. Geoffroy. Quoi? Arrête de bouder de même. Tu parles d'une mauvaise habitude. Je ne boude pas. Non, ben, parle d'abord. C'est quoi le problème cette fois-ci? Tu me niaises ou tu n'es pas vu aller? Non, je ne sais pas. Prends-tu de quoi tu parles? Tu as pris tout le plancher. Ah, trop ça encore. Tu ne m'as même pas laissé glisser un mot. Ce n'est même pas vrai. Je n'ai même pas réussi à peiner une seule phrase. C'est tellement fondé, ton affaire. Robert, je le connais depuis toujours. J'ai vu ça. C'est quoi, là, ce petit ton-là? Les photos de bébé. C'était-tu vraiment nécessaire? C'est lui qui voulait me les montrer. Je n'ai rien demandé, moi. En plus, tu se laisses pleurer gros comme le bras. Robert est même avec toutes les femmes. Pas sûr de pantoute de vouloir faire affaire avec lui, moi. Ah, bon. Là, tu vas choisir nos clients en plus. C'est bien parti. On n'a pas besoin de lui. Brian doit déjà m'attendre au Monseigneur. On reparlera tout ça tantôt, OK? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, bien, je vais y réfléchir, là. Réfléchir à quoi, au juste? À tout ça, non? Hé, je t'offre un pont d'or, puis toi, tu sautes pas dessus. En business, il faut savoir analyser. La précipitation est bien mauvaise, conseillère. Ouais, mais il faut être capable aussi de reconnaître le deal du cycle quand il passe. Ouais, mais ça changerait complètement ma vie. Puis, t'es revenu à grabber, t'as laissé ta job, hein? Je peux pas avoir de meilleur timing pour toi. Pourquoi tu m'offres ça tout à coup, là? Mon Dieu, t'es méfiant. Pourtant pas sorcier. Ta mère est plus là, puis moi, ça me prend un partner. Mais donne-moi 24 heures, hein? Pas une minute de plus. J'ai jamais vu ça venir, hein? Je peux-tu dire que c'était pas le pantoute dans mes plans, là? Ah, t'es jeune. Ajuste-toi. Ouais. Puis en plus, tu m'as même pas parlé de salaire. Je te pensais plus à l'argent que ça, mon boy. Combien? Quête-toi pas. Je te paierai pas avec des pinottes. Mais je vaux très cher, hein? Puis il y a la succession en plus. Ah, le grand-père, parle pas comme ça, là. Écoute, écoute, là, d'or. Je suis encore vert, là, mais il faut penser à l'amener. J'ai pas du tout envie de vendre ça à des étrangers, moi. C'est ce que j'ai dit, Léo. C'est ce que j'ai dit, Léo? Rien. Tu pleures? Non, pas. Bon, regarde, je vais aller mettre ça au lavage, là, puis après ça, on sort. Non, je suis pas en air, là. Tu te forceras. Qu'est-ce que vous avez, tout le monde, à vouloir vous occuper de moi? T'aurais complètement déprimé, là. Être quoi, non? C'est comme pas les bleus d'être ici, entouré de tout ça. On te raconte que l'embarque d'eux, là, non. Un accident, on dirait que ça fait une éternité. C'est pas ça. C'est vrai. Depuis qu'il est plus là, ça va mal. Mais non, voyons-le. Il est plus rien comme avant. Regarde, là, tu peux rester ici à brailler comme un gâton tout seul que ça va t'aider. Ah non? Je devrais faire des conneries comme tout le reste de la famille, c'est ça? Merci beaucoup. Regarde, c'est vrai, on dirait que tout le monde a perdu la tête. C'est vrai qu'on n'a pas de leçon à te donner personne, là. Bon, mais c'est ça. Fais-moi tranquille, d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada et de couper ton salaire pour t'obliger à partir comme directrice générale. Ah! Non, mais c'est odieux! C'est clair, il veut que tu quittes au plus vite. Puis toi, là-dedans? Non, non. Moi, je jouerais pas son jeu certain. As-tu pensé que j'allais me laisser manipuler? Non, on sait jamais. Zachary peut être très convaincant. Il m'a offert un poste pour que je penche de son bar. Toi, à la pépinière. Il me veut dans sa manche. Ha, ha, ha! Ah, je le reconnais bien, là. Il peut être usé, le beau-père. L'ex-beau-père, maman. Pour lui, tu fais plus partie de la famille. William, là-dedans, il attise le feu? Père, il se tient en dehors des manigances. Père, il est bien correct à ton égard. T'sais, malgré sa grosse, grosse peine. Quel gâchis! Allô? Geoffroy Carpentier, s'il vous plaît. C'est moi. C'est Mme Rivet pour l'appartement de la rue Serre à Montréal? Oui. Vous deviez me téléphoner avant hier. Oui, je suis désolé, je vous ai oublié. J'ai bien vu ça. Puis, le prenez-vous toujours, mon 3,5? Euh, non, finalement. J'aurais dû vous faire signer le bac tout de suite, aussi. Je suis désolé, mes plans ont complètement changé. Mais vous trouverez pas mieux, pas ce prix-là, en tout cas. Proche de l'université, en plus. Oui, mais je ne vais plus à Montréal. En cause de vous et de votre tétage, j'ai refusé des bons locataires. Vous allez pouvoir trouver facilement. Bien, c'est ça. Je ne me ferai plus prendre. Je garde votre dépôt, par exemple. Mme Rivet, c'est que j'ai... Bien, c'est clair, là. Moi, je ne veux pas être prêt ensemble, le champ de vous deux. Ça va être l'enfer. Je ne sais pas comment tu vas pouvoir faire autrement. Fais-moi confiance. Alors, un dessert? Non, merci. Vous n'avez pas aimé votre plat? Oui, oui, oui. C'était excellent, comme toujours, mais je n'avais pas très faim. Moi, je vais te prendre une petite tarte tatin. Un café? Non, t'es vert. Bonne idée sur moi aussi. Parfait. As-tu vu son beau petit sourire, Jamie? Oh, Brian! Quoi? Hé, j'ai quand même le droit de recommencer à regarder la belle fille. Tu t'en es jamais vraiment privée. Ben, je suis bien tranquille depuis des mois. Trop tranquille, même. C'est ta job qui t'accaparait trop. Oui, mais j'ai bien l'intention de changer ça. Don Juan, qui veut reprendre du service. En tout cas, avec une belle fille comme ça, je ne dirais pas non. Oui. C'est parce qu'il faudra juste qu'elle soit intéressée de son part, elle aussi. C'est un détail, ça. Comment je vais réussir à contrer les attaques de Zachary? Avec moi comme un lien, tu vas pouvoir mieux te défendre. À moi que je vende mes parts. Que je pars tout de suite, là, la tête haute. Maintenant, t'es en mauvaise position, puis ça, il sait. Il va vouloir te racheter pour pas ce qu'il y a. Non, mais c'est quoi les autres avenues? J'en veux pas trop. Il faut que tu joues plus habilement que lui. Ça veut dire quoi au juste? J'ai une petite idée pour calmer le jeu. C'est quoi? J'ai essayé de dédramatiser votre relation, moi. Comment? T'as les premiers pas. Tu veux que j'aille voir Julie? Pourquoi pas? Es-tu virée folle? C'est juste de vous expliquer calmement, pa. Expliquer quoi? Mais comment vous envisagez la suite, là? Pauvre princesse, il n'y en aura pas de suite. Pa, la maison, la famille, les enfants, vos projets. Julie est plus d'un mien, en tout cas. Arrête ça, pa, là. Tu penses à elle à chaque minute. Pas tant que ça. Puis tu l'as mise à la porte, là. C'est rien que ça. Elle qui parle comme si t'as moi le coupable. C'est pas ça que j'ai dit, là. C'est juste que... Là, là, chacun de votre bord, là, vous savez pas à quoi vous en tenez. Ben, quand me contacte, elle. Puis toi? Bon, j'ai mon cadenas, mon maillot, puis ma serviette. On va où? Au glissade d'eau, à Bromont. Hum, avec Olivier puis moi. Bon, dépêche-toi, là. Je t'attends d'or. OK. Bonne initiative. J'apprécie. Merci. Ça a pas été facile de le convaincre. Toi aussi, tu devrais suivre mes conseils. Ben, il y a des choses plus difficiles que d'autres à faire. Non. Bonne journée, pareil. Je trouve que Brian a eu une excellente idée. Ah oui? C'était quoi? Ben, il pense que je devrais laisser retomber la poussière un peu, là. Il a bien raison. Ben, en fait, la stratégie est simple. Hum. Je m'éclipserais, là, pour un bout. Ben, en fait, je resterais actionnaire, mais je prendrais congé comme directrice générale. Avec plein salaire, j'espère. Puis lui, ben, il assurerait l'intérim en attendant. Qu'est-ce qu'il connaît dans la pépinière, vie? Ben, il a travaillé quatre ans à temps partiel. Pourquoi tu ne sors pas tes portes et tu ne serres pas ton camp, tout simplement? Pourquoi tu me reviens tout le temps avec ça? Parce que ça serait la solution la plus logique. Non. La pépinière, c'est ma vie, là. Ça serait fou de tout lâcher ça pour un coup de tête. C'est qui, c'est le coup de tête? C'est moi, ça? Oh, je froid. Mais non, mais c'est en ligne vers une guerre permanente avec Clarissine, là. Si t'aimes ça, de batailler pour rien, là. Au contraire, je veux la paix. La paix avec William, avec ma famille, les enfants, Fredo. Alouette. Oh, regarde, moi, change-tu de sujet, là? Avec Brian. Avez-vous parlé de notre nouveau projet? Ben non. Vous n'allez pas parler de moi, je suppose? Franchement, je vais pas parler de mon amant avec mon fils. Correct, correct. Non, non, puis en plus, il y a personne de ma famille qui sait que t'es ici. Je serais mis à Montréal comme j'en avais l'intention. Bon, fais-moi donc pas dire ce que j'ai pas dit. Mais que tu penses sacrètement. Tu parles d'une bonne nouvelle. Tu sais que tu peux m'appeler n'importe quand samedi si c'est pour me dire des affaires de même, hein? Quand tu voudras, moi, je suis disponible, là, n'importe quand, ou presque. OK. Robert, c'est parfait, j'attends tes nouvelles. OK. OK. Bye. Monsieur, mon associé, c'est parti. Y embarque. Oui! Il a accepté ma proposition telle quelle. Notre proposition. Désolée, notre proposition. Hein? J'ai pas si mal géré notre rencontre, quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que t'as pas arrêté de me reprocher que je prenais tout le terrain, là. T'as quand même eu des retombées positives. On aurait probablement eu les mêmes résultats si tu m'avais laissé parler un peu plus. Peut-être. Comment ça, peut-être? Regarde, on va pas se chicaner, là. On vient de décrocher notre premier contrat. T'es pas content? Ben oui, je suis content. Puis des ajustements, de part et d'autre, c'est juste normal. Probablement. Veux-tu un café? Ouais. Non, 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 bouge pas, bouge pas. J'ai de le faire. Pille, t'es-tu décidé d'y aller? Où ça? Au chalet. Voire moi. Que l'homme, c'est elle qui t'a demandé quelque chose? Ben non, j'ai pas téléphoné depuis que j'allais la voir. Ouais, tant mieux. Ben je suis sûre qu'elle s'en veut à mort pour ce qu'elle a fait. Pas sûr de ça? Geoffroy est à Montréal, là, c'est de l'histoire ancienne. Pour toi, peut-être. Puis comme je la connais, là, elle n'ose pas te faire signe. Non, non, non. Arrête de te borner. Ben, décide-toi. Où tu vas? Ben, va au gym voir Oly. J'ai une église, je suis tancée, je trouve. Prends-en le soin, c'est important. C'est un excellent conseil qui s'adapte aussi à toi et elle. OK, merci. OK, merci. Bye-bye. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon. Moi, je suis prêt. Toi? Excuse-moi. Toujours des pensées noires concernant ta famille? Comment tu veux que ça change? Ah, de penser à ça. T'es ben chic. Je veux pas que t'aies hante de moi. Comment ça? Ben, j'ai tout un programme pour nous aujourd'hui. Ça va te changer les idées de savoir. Ah oui? Pas encore des rendez-vous? Non, non. Évasion d'amoureux. C'est-à-dire? Ben, je t'invite au Monseigneur. Après, on va m'acheter un veston. Pis on finit ça au festival. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop. Pourquoi? Je trouve ça prématuré un peu. Quoi? Ben, je veux dire... Toi, moi, là, publiquement, dans les rues de Gramby, ici... Il va falloir s'assumer à un moment donné. Non, mais pas aujourd'hui. Je suis pas prête. T'es pas prête. Non. Quand est-ce que tu veux l'être? Ben, comment tu veux que je le sache? Ben, pis moi? Quoi, toi? Ben, je fais quoi? J'attends que madame se décide, pis en attendant, je vais se cacher ici? Je sais. Elle s'en va où, nous deux? Ah, Julie? J'ai chaud. Je vais aller marcher un peu. Non! C'est vrai? T'acceptes pas vrai? Mon Dieu, t'as l'air surpris. Je pensais que t'allais bretter plus que ça, moi. Ah. Un essai de six mois. Pas de problème. Mais je veux les coups des franches, par exemple. Comme? Je veux pas t'avoir sur mon épaule tout le temps. Ah! Hé! Hé, j'ai des choses plus importantes que ça à faire dans la vie, moi. J'ai mon golf, mes cartes. Bon. Conclus d'abord. Parle-moi de ça, des patentes qui se règlent vite. Non. J'ai pas de temps à perdre non plus, là. Ah, c'est beau, la jeunesse. Hein? Elle parle rien. Pourquoi? Je devrais-tu me méfier de quelque chose? Ben, non, ben non. As-tu parlé de sa trompette, là? Non, tu voulais pas. On va être surpris, lui. On verra. Ben, écoute. Pour les résolutions, là, une signe sur tout de suite, hein? Ben non, mais ça peut attendre la réunion du 21. Euh, non, mais débarrache-toi, ça. Non, non, le 21. T'as séché en la mieux tout de suite? Hé, bon. On va faire ça dans les règles. On a dans les lieux. Tu t'en vas où, là? Ah, ben, à la maison. Tu, euh, commences pas tout de suite? Ben non, seulement après la réunion du conseil. Règle de bonne gestion, lui aussi, hein? Oh, oh, monsieur veut me faire la leçon? Non, grand-pa, j'oserais jamais. Bon. On va aller l'annoncer aux employés, d'abord. Ah, regarde, il n'y a rien qui presse, là, non plus, là. Chaque chose dans son temps, OK? Ah, Yvonne, au moins. Elle va être tellement contente. Elle t'a toujours adoré, toi. Bon, mais tant mieux. Hum? Tant mieux. Hé, là. Mme Rivet? Elle-même, elle est pareille. Je vois un carpentier. Encore toi? Avez-vous déjà loué votre 3,5? Ben, j'allais justement placer mes annonces un peu partout. Ben, je le prendrais, finalement. Ben, là, faudrait arrêter de jouer au fou. Je le loue sans faute à partir de tout de suite. Ben, moi, je veux un bail. Je vais venir vous signer ça ce soir. Ah, ben, OK, d'abord. Donc, on se voit plus tard? T'entendu, Yvonne. Euh, je devrais arriver vers l'heure du super. Ben, t'as bien noté l'adresse comme il faut? Oui. Et si tu dépasses 8 heures, là, présente-toi même pas la face. Je serai là. Ayez pas peur. Salut! Salut! Wow! T'es beau comme un coeur. C'est trop. Mon petit doigt, m'est-tu que tu t'en vas quelque part? Tu te trompes, peut-être? Hum, hum. T'aimes les parfaits qu'elle aime. T'es un hasard. Oui, 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 oui. Tu gardes un oeil sur Fred? Il est où? Dans sa chambre, comme d'habitude. Ben, avec moi, t'as pas grand-chose. Ben, non. Tu as trop pas dans les bras. Pour rester sous ses gardes, mets-toi à sa place. Regarde, rassure-toi, là, j'ai pas l'intention de l'embrasser en arrivant. Garde-toi une petite chaîne. Une grille. Juste un coup, là. Fais le gars qui est au-dessus de tout ça, là, qui est capable de pardonner. Bon, ça suffit, les conseils. Hum. Pis reste bon pis généreuse, ta carte d'heure, non. Regarde, t'es pas ça à personne. Non. Bonne chance. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère, c'est la femme de ma vie. Tu sais, c'est bien. Bon, je reviens pour souper. À moins que... Hey! Arrête ça, tu me stresses. Bye. Bye. Tu te prends la bonne décision, père. Espérons. Geoffroy, j'ai réfléchi. Ramène-moi à la ville. Je vais essayer d'aller voir Fredo. Je vais passer par Brian, là, pis... Qu'est-ce que tu fais? Comme tu vois, mes valises. Ben voyons donc. Je fous le camp à Montréal. Là, là. Voyons, qu'est-ce que tu prends? J'en peux plus, je suis allé. Geoffroy, je veux juste qu'on fasse les choses doucement, une à la fois. Ben oui, mais moi, je tenais qu'ils vivent toujours sous les briques. Ça fait que tu te sauves. Je vais vivre ailleurs sans toi. Je peux pas croire. C'est le même. Tu lâches, comme ça? Ben oui, avant qu'on commence à se détester, c'est pour vrai. Mais là... Puis là, on l'attend à pire, ça va être. Mais là où? Je pensais à ça ces derniers jours, là, pis... Il y a un verre dans la pomme, Julie. Pis ça va tout faire pourrir. Comment ça? Il y a trop de différences entre deux. La différence d'âge? Non, ça, je m'en fous. Je suis un petit cul pour toi. Non. J'ai aucune crédibilité à tes yeux. Non, non, là, t'as pas raison. Julie, come on. Professionnellement, on est quasiment aux antipodes. Pis je le prends dur. T'as des années d'expérience derrière toi, moi, je suis un kit de 25 ans. C'est toi qui penses ça, Geoffroy. Pis je le trouve proche de toujours me sentir under. Fait que là, tu me lâches comme ça. Tiens! Je sens comme moi que ça se dégrade. Je suis certaine qu'on peut se réchapper. C'est un trop gros gap. Je peux rien faire pour te retenir? Non. En le fond, c'était peut-être juste ça, nous deux, un final. Quoi? Une relation qui devait rester secrète pour survivre. C'est pas ça, le même. Julie, je t'aime, mais nous deux, c'est pas possible. Je peux pas croire que tu parles vite de moi. C'est mieux. T'as juste sur un coup de tête. Non. Et puis, t'as peut-être raison pour notre projet commun, c'est sans doute une fausse bonne idée. Non, tu vois, tu dis ce que tu penses. Nous, on n'est pas obligé de tout jeter par-dessus bord, oublions ça, l'entreprise. Tu vois, tu dégonfles. Pas pour le reste, par exemple. Il y a tellement autre chose ici qui ploche. Ta famille, ça, c'est bien, bien loin d'être éclé. Oui, oui, mais... Ah, j'y vais, Julie. Tu vas rentrer à l'université. On verra. Mais si tu fais pas ça, tu vas faire quoi d'abord? Travailler? Ce que je vais faire de ma vie, ça te regarde depuis. Ah, je vois. Pour l'instant, je veux seulement mettre de la distance entre toi. Je sais, moi. Je sais, moi. Je sais, moi. T'es vraiment un con, William Harrison. Il y a des espoirs qu'on n'aurait jamais dû avoir. Il y a des moments tellement cruels qu'on voudrait disparaître complètement. Bon, il faut que j'y agisse. Tu me crèves le coeur. Je fais la bonne affaire. Dans le fond, ce c'est toi aussi. Je m'assure de ça. En tout cas, pour autant que toi. Votre plan a marché. En doutais-tu? Non, on ne sait jamais. Ça aurait été mieux si Brian avait été avec nous autres. Malheureusement, il ne pouvait pas rester. Avec lui, en tout cas, vous n'aurez pas de trouble. J'espère bien. Mon petit-fils. Même votre bruit vous a trahi. N'oubliez pas ça. Oui, mais là, ça va être différent. Je vais le surveiller de près. Les jeunes, des fois, ils pensent tout connaître. Geoffroy, par exemple. Parle-moi surtout pas de lui. Brian, c'est pas son genre. Non, mais ça fait rien. Je vais le mettre à ma main tout de suite en partage. Oui. Quel titre il va avoir, finalement? Ah! Oh, lui... Lui, il voulait... Hum... Gérard. Là, c'est le bout. Comment ça? C'est ce qu'il voulait... Puis moi? Non, mais c'est juste des mots. La réalité, là... Mais vous avez averti que je ne voulais pas ça. Écoute, tu ne vas pas te fâcher à cause de ça. Mais qu'est-ce que vous dire qui, vous, si je donnais votre place à quelqu'un d'autre? L'important là-dedans, c'est que Julie s'en aille. L'important, l'important. Il y a d'autres mondes qui existent aussi. Tu ne vas pas recommencer à me faire la baboune. T'es-tu bien en face, là? T'es bien en face que je veux, là. Je n'ai plus faite bouteille, là. Finissez-la tout seul. J'ai l'impression que j'ai l'air d'air 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 d'air. Ne vas pas précieux. J'ai l'air d'air d'air d'air, à la fin. T'es-tu bien en face, s'il n'y a pas de bouteille ? Je ne vais pas avoir de bouteille. J'ai besoin de parler avec vous, ASAP, il y a quelque chose qui se passe. Tu vas me retourner directement, ou je vais t'appeler nos lawyers et peut-être même le RCMP. Papa? Papa? Ingrid, laisse-moi tranquille, OK? Ta visite à ma, ça n'avait pas été long. Je ne suis même pas rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment pas une bonne idée. Elle ne t'a pas bien accueilli. Elle m'a pas bien accueilli, elle était avec l'autre. Hein? Oui, pis dans notre chalet. Non, ça se peut pas, là. Non, c'est fini, l'enfolie. Elle semble l'air que non. On se dit que j'étais con. Hé, ben, c'est pas... Regarde, Ingrid. Je veux plus jamais que tu me parles de ta mère. **BURP** 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 Fait que, un, je vais prendre les choses de Francis dans sa chambre, deux, je vais le chercher chez la gardienne, puis trois, je l'assassine sauvagement à la pas fière. Une vraie idée, rappelons ça tout le monde. Il me semble que dans un deuil, une famille devrait mettre ses différents côtés par respect pour l'amour. Respect? Y a-tu quelqu'un, tu penses, dans cette famille-là qui m'a déjà respecté moi? Elle est bonne celle-là. Respect! Faites-tu tenter de souper avec nous? Maman, elle sera pas là, assure-toi. Dans ce cas-là, j'accepte avec plaisir. Bon, bien ça, j'appelle ça une journée qui finit bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501